Le contexte principal, c'est l'immense enjeu du réchauffement climatique, la nécessité de diminuer drastiquement les émissions de CO2, pour la France et l'Europe de les diminuer par 4 et donc de décarboner la production d'énergie. Cette question va d'ailleurs être au cœur de la conférence de Paris qui se réunira à la fin de l'année sur le changement climatique. Dès lors que la question de la décarbonation est essentielle, il faut décarboner le mix énergétique. Cela implique une part accrue d'énergie renouvelable, mais ces énergies sont pour une part des énergies intermittentes. Donc le stockage permet d'une part de soutenir les réseaux électriques en faisant en sorte que leur équilibre soit toujours assuré. D'autre part, il permet, en stockant l'énergie lorsqu'elle est excédentaire, en stockant l'électricité lorsqu'elle est excédentaire, de la réinjecter sur le réseau lorsque l'on en a besoin. Donc le stockage est un élément tout à fait complémentaire du développement des énergies renouvelables au plan global. De plus, dès lors qu'on veut aller vers une part de production décentralisée d'énergie, le stockage est aussi un élément tout à fait nécessaire. Ce sont les batteries dont l'utilité sur le véhicule électrique n'est plus à démontrer, mais qui ont aussi une utilisation pour le stockage stationnaire. Il y a des expérimentations, notamment à Nice, sur une zone où il y a beaucoup de toits équipés en panneaux photovoltaïques. L'hydrogène, qui est un élément d'avenir, notamment pour la mobilité. Toyota vient de sortir un véhicule à hydrogène destiné au grand public, mais également pour le stockage de l'énergie électrique en grande capacité. Il y a notamment la technologie du Power to Gas, qui consiste à injecter de l'hydrogène dans les conduites de gaz, ou même, c'est une phase ultérieure, à créer du gaz artificiel à partir de la technologie de la méthanation. Et puis enfin, il y a la technologie des stations de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire d'avoir un barrage électrique avec deux lacs de retenue, le lac inférieur permettant de pomper de l'énergie dans un lac supérieur lorsque l'on a de l'électricité excédentaire. Alors, on a plus de 15 préconisations, je ne vais pas les dérouler ici. Je veux pointer quatre d'entre elles. La première de ces préconisations, c'est que la France et l'Europe ne doivent déserter aucune de ces technologies phares dont je viens de parler. La France a des atouts dans l'ensemble de ces technologies et il est trop tôt pour savoir laquelle sera celle qui va se développer le plus et laquelle d'entre elles il faudrait aujourd'hui abandonner. On n'est pas du tout dans cette phase, il faut donc continuer à travailler sur l'ensemble. Deuxième préconisation, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le modèle économique qui préside aux réflexions sur le stockage de l'énergie ne rend pas compte du véritable service que rendent ces technologies, de la véritable utilité collective du stockage. Et ce qui est au cœur de ce problème, c'est le fait que le prix du carbone est beaucoup trop bas. Il était de 20 euros en 2011, il est aujourd'hui de 5 euros, alors qu'on sait bien que le CO2 fait des ravages pour l'avenir de l'humanité. Troisième préconisation, il est important de créer un cadre juridique adapté au problème du stockage, alors qu'aujourd'hui, ce cadre juridique n'existe pas et que le stockage fait l'objet de réglementations qui ne sont pas du tout adaptées à sa réalité. Et puis, dernier élément, il faut éviter de pénaliser les technologies de stockage en leur imposant un double tarif d'accès au réseau. Cette question vient d'être pointée dans les modifications qui ont été faites sur le projet de loi transition énergétique. Le TURP, comme on dit, ce tarif d'accès, pourrait être diminué de 50% pour les activités de stockage. Le TURP, comme on dit, ce tarif d'accès, pourrait être diminué de 50%